L'indispensable esprit de Dieu Et nous ouvrons ce matin le deuxième volet, la promesse de Dieu. Alors, nous relisons dans le livre des Actes, au chapitre 2, les quatre premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors, dimanche, il y a quinze jours, dans un premier temps, nous avons établi trois points. Le premier, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. La personne du Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une puissance de Dieu, il n'est pas une pensée de Dieu, il est Dieu entièrement, comme Jésus le Seigneur est parfaitement Dieu. Le Saint-Esprit est également parfaitement Dieu. Nous avons rappelé également le rôle fondamental du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui permet ce changement de mentalité. Et puis, nous avions établi que nous ne pouvions pas nous passer de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Il nous est absolument indispensable. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'exercer le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous conduit dans la sanctification. Nous avons besoin du Saint-Esprit et rejeter le Saint-Esprit reviendrait à rejeter Dieu lui-même, puisqu'il est Dieu. Nous avons lu « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Je veux vous dire que de toute éternité jusqu'au jour de la Pentecôte, durant lequel le Saint-Esprit est descendu sur les environs 120, et que depuis ce jour et jusqu'à, on ne peut pas dire jusqu'à la fin de l'éternité, et jusque dans toute l'éternité, le Saint-Esprit est et le Saint-Esprit agit. Pour vous en convaincre, dès les premiers mots de la Bible, dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er et jusqu'au verset 2, dans les deux premiers versets de la Bible, il est déjà fait mention de l'action de l'Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Non seulement depuis le commencement, mais jusqu'à la fin, puisque dans les derniers versets de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui assoit vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Vous savez, mes frères et sœurs, si la Bible nous montre de cette manière que l'Esprit agit du commencement à la fin, je sais bien que, bien que nous soyons Église de Pentecôte, bien que nous prêchions le baptême dans le Saint-Esprit, il y a toujours au milieu de nos Églises des frères et sœurs qui, parce qu'ils se sentent en échec au baptême dans le Saint-Esprit, ou parce qu'ils ont des appréhensions par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont peur, et bien peut-être, de ne pas maîtriser les choses. Rassurez-vous, la Bible dit que l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire que même si on est saisi par le Saint-Esprit, le Seigneur nous laisse notre libre arbitre, il nous permet de maîtriser les choses. Nous n'avons rien à craindre. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire faire ce dont nous n'avons pas envie. Le Saint-Esprit est Dieu, et comme il est Dieu, il respecte l'homme, l'être humain que nous sommes. Il respecte notre libre arbitre, il respecte nos décisions, même s'il n'est pas toujours d'accord avec. Mais nous n'avons pas à craindre l'Esprit. Nous n'avons pas à en avoir peur. Nous n'avons pas à le rejeter parce que nous avons entendu, et bien sûr que nous avons entendu des débordements. Certains n'ont pas été sages. Mais vous savez, je prends souvent cet exemple, ce n'est pas parce que certains ont utilisé un couteau de cuisine pour découper leur femme en rondelles qu'il faut interdire les couteaux de cuisine. Ce n'est pas parce que certains font un mauvais usage de tel instrument de musique qu'on doit l'interdire dans l'Église, comme ça a été longtemps le cas. Tout est pur pour ceux qui sont purs, pourvu qu'on en fasse un usage pur. Mes frères et sœurs, tous les prophètes authentiques ont été animés de l'Esprit Saint. Dans la deuxième Épitre de Pierre, au chapitre 1er, au verset 20, Pierre nous rappelle ceci, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, vous avez vu, j'ai trouvé une belle image de prophète, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit les a forcés à parler, ça veut dire qu'il les a inspirés et ils ont pris la liberté qui était la leur de se soumettre à la volonté de Dieu et ils ont parlé de la part de Dieu. Il nous faut comprendre que Dieu se révèle. Il se révèle dès le commencement de la création dans une relation personnelle avec sa créature. Puis, les prophètes, pendant tout l'Ancien Testament, nous promettent la venue du Messie, le Fils, qui, bien que présent de toute éternité et apparaissant sous l'identité de l'Ange de l'Éternel plusieurs fois, n'est réellement révélé que dans son incarnation il y a environ 2000 ans. Et puis, l'Esprit se manifeste à son tour. L'Esprit se manifeste à son tour pleinement. Non pas qu'il ne se soit pas manifesté avant, nous avons dit exactement le contraire juste il y a quelques instants, mais il se manifeste pleinement le jour de la Pentecôte et depuis ce jour. Nous l'avons dit, il est Dieu, il est éternel, il n'a ni commencement de vie ni fin de jour et j'ajoute, il agit. Il parle, il inspire, il conduit, il souffle, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je me suis posé la question, quel est le premier homme dont il a été dit qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu ? J'ai cherché, j'ai cherché et j'ai trouvé dans la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 41 au verset 38, c'est la première fois qu'il est fait mention d'un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu et Pharaon dit à ses serviteurs, il parle de Joseph, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ? Ah, ça c'est formidable ! Je vous laisse faire l'étude biblique pour trouver tous les suivants qui ont été remplis de l'Esprit. Mais je retiens particulièrement ce texte, cette promesse que Dieu nous fait de la Pentecôte et de ses conséquences. on a un petit problème de diaporama mais ça va s'arranger. Voilà. Joël chapitre 2 verset 28 « Après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » ça c'est la promesse de Dieu pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Depuis la Pentecôte et jusqu'à aujourd'hui cette promesse est certaine. Alors bien sûr dans le Nouveau Testament le Saint-Esprit agit et même avant le jour de la Pentecôte nous connaissons ce texte de Marc chapitre 1 verset 10 « Au moment où Jésus sortait de l'eau il vit les yeux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe » et puis dans Luc 4 verset 1 il nous est dit que « Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert ». Nous sommes véritablement rentrés dans une nouvelle phase de la révélation de Dieu. Dieu veut se révéler à nous dans toute sa plénitude. L'Épître aux Hébreux nous parle de ceux qui ont prophétisé des choses en sachant qu'elles n'étaient pas qu'eux ne les verraient pas mais qu'elles étaient pour nous. Et il est vrai qu'aucune génération n'a eu autant la révélation de Dieu que celles qui ont vécu depuis la Pentecôte. Rendez-vous compte nous connaissons à la fois le Père comme étant notre Père qui est aux cieux. Nous connaissons le Seigneur Jésus non seulement comme l'ange de l'éternel mais comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous savons qu'il est mort pour nous, que nous avons la guérison dans ses meurtrissures, qu'il a payé pour nos iniquités. Nous savons qu'il a vaincu la mort parce que crucifié, il est ressuscité le troisième jour. Nous savons que nous avons un avocat auprès du Père. Ceux qui n'avaient pas les évangiles, ceux qui vivaient sous l'ancienne alliance, regardez comme ils étaient privés à côté de ce que nous nous avons reçu. Et en plus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes de ceux, toutefois pour la plupart, qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons été immergés dans l'eau comme Jésus a été immergé dans la mort et nous sommes ressortis de l'eau comme Jésus est sorti du tombeau. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes de ceux qui croient et qui ont été baptisés et qui sont sauvés selon ce que nous dit Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur a promis, le Seigneur Jésus a promis, il a confirmé la promesse du prophète Joël, il a promis le don du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, au verset 7, nous avons ces textes qui nous disent « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et un peu plus loin, au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu n'a pas pour objectif quant à l'Esprit de faire dans la demi-mesure. Les plus anciens qui ont connu les temps de guerre savent ce que sont les tickets de rationnement. Eh bien, je veux vous dire que ça n'est pas dans la mentalité de Dieu de nous rationner quant à son esprit. Si nous avons le désir, il veut nous donner, il veut accomplir ses promesses dans toute leur plénitude, dans toute leur générosité, dans toute leur abondance. Il nous a promis son retour, il revient bientôt. Il nous a promis la vie éternelle, nous savons déjà la vie éternelle. Et si notre corps s'abîme, se détériore, vieillit, notre être intérieur se régénère, lui, il ne s'abîme pas parce qu'il est éternel. Il nous a donné des promesses pour notre présent et dans ses promesses, il y a sa bénédiction, il y a sa présence, il y a sa fidélité et qui pourrait dire ce matin Dieu n'est pas fidèle ? Qui pourrait dire nous ne sommes pas un peuple béni ? Qui pourrait dire le Seigneur n'est pas au milieu de nous ? Il est présent. en esprit. Mais il nous a également fait la promesse du Saint Esprit, du baptême dans le Saint Esprit. Il ne nous a pas dit que notre vie chrétienne était comme l'achat d'une voiture où on choisit les options et où certains vont choisir le souffle de la climatisation plutôt que le souffle de l'esprit. Le Seigneur nous a fait la promesse du Saint Esprit dans nos vies et il veut accomplir cette promesse. Les seules choses qui peuvent l'empêcher, c'est notre refus, c'est nos raisonnements, c'est parfois notre impatience, mais la promesse est certaine. Connaissons ce texte de Luc chapitre 11 verset 13. Il parle à des chrétiens, il parle à ses disciples. Peut-être ça peut nous choquer que Jésus nous dise ce matin si donc méchant comme vous l'êtes. c'est vrai qu'on n'est pas parfait et que parfois on a de mauvaises réactions. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent. Je voudrais vous dire que la volonté de Dieu est que nous soyons baptisés dans le Saint Esprit et sa volonté c'est que nous le lui demandions. Quand un enfant est petit on n'attend pas qu'il demande le goûter pour lui donner mais quand il est grand et bien on attend qu'il demande et qu'il termine sa phrase par s'il te plaît. puis s'il dit pas merci on reprend le goûter. Bon mon goûter ben oui mais t'as peut-être oublié quelque chose. Et puis quand il grandit il fait son goûter lui-même. Mais voyez-vous il nous faut grandir dans le Seigneur. Il y a plein de choses que le Seigneur nous a donné alors que nous n'avions pas encore la maturité pour lui demander. Le Seigneur nous a donné la grâce avec la vie mais ça nous ne lui avons pas demandé il nous a donné même le souffle de vie et nous ne lui avons pas demandé ces choses. Mais une fois sauvé une fois baptisé d'eau et même parfois avant le baptême d'eau nous pouvons demander le Saint Esprit la promesse est certaine. Le signe initial du baptême dans le Saint Esprit c'est le parler en langue. Je voudrais couper la tête à cette fausse doctrine qui dit que l'on peut être baptisé dans le Saint Esprit sans parler en langue. C'est faux, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Je vais être très clair, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le baptême dans le Saint Esprit est systématiquement suivi du parler en langue, je ne dirais même pas suivi, il est accompagné du parler en langue. Nous pouvons être visités par le Saint Esprit sans être baptisés dans le Saint Esprit mais on n'est toujours pas baptisés dans le Saint Esprit pour autant tant que nous ne parlons pas en langue. Il nous faut être précis parce que si nous ne le sommes pas des bien-aimés s'entretiennent dans une fausse doctrine croyant être baptisés dans le Saint Esprit alors entendez-moi bien je veux leur dire le Saint Esprit t'a déjà visité béni soit Dieu à combien plus forte raison veut-il te baptiser si tu oses le lui demander et le parler en langue lui il est suivi de l'exercice des dons de l'esprit ne croyez pas que le parler en langue et l'exercice des dons de l'esprit soit réservé à une soi-disant élite sélectionnée sous je ne sais quels critères le Saint Esprit est pour tous pour tous ceux qui demandent le parler en langue est pour tous ceux qui sont baptisés dans le Saint Esprit et l'exercice des dons de l'esprit est accessible à tous ceux qui ont été baptisés dans le Saint Esprit qui dans la première épitre au Corinthien au chapitre 14 et au verset 5 voilà ce que dit l'apôtre Paul je désire que vous parliez tous en langue y a-t-il quelqu'un qui ne se sente pas concerné par tous je pourrais vous dire avec un trait d'humour y a-t-il un mot que vous ne comprenez pas dans le mot tous ça veut bien dire que tous nous pouvons recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit et parler en langue mais encore plus que vous prophétisiez là aussi ça s'adresse à tous celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification nous voyons la volonté généreuse de notre Dieu de répandre son esprit sur son peuple avec abondance notre Dieu est un bon Père Céleste il veut pour ses enfants le meilleur il veut que ses enfants soient remplis de lui vous savez pour un papa ou pour une maman c'est toujours quelque chose de touchant quand on lui dit qu'est-ce que ton enfant te ressemble il a ta manière de se tenir il a des mimiques que tu as aussi il a des manières de parler qui font penser à toi et bien je crois que notre Père dans les cieux est fier quand on dit de nous que nous avons beaucoup de lui je crois que notre Père dans les cieux aime cela je voudrais préciser une dernière chose et terminer sur ce point le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une condition pour être sauvé on peut tout à fait ne pas être baptisé dans le Saint-Esprit et rentrer dans le ciel ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a pas agi dans notre cœur pour nous faire vivre la nouvelle naissance mais par contre le baptême dans le Saint-Esprit est une condition pour servir le Seigneur et c'est une condition pour exercer les dons de l'Esprit je suis comment vous dire ça si demain quelqu'un dans l'Église dont je sais qu'il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit commence à prendre la parole pour exercer un don de l'Esprit je serai obligé de l'interrompre parce qu'apporter un don de l'Esprit sans être baptisé dans le Saint-Esprit ça n'est pas biblique ça n'est pas biblique alors mes frères et sœurs aspirons aspirons nous verrons la prochaine fois les baptêmes dans le Saint-Esprit que la Bible nous raconte nous verrons qu'ils n'ont pas toujours eu lieu de la même manière le jour de la Pentecôte personne n'a imposé les mains à personne d'autres fois il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit suite à l'imposition des mains parfois simplement la prédication de la parole le Saint-Esprit a baptisé tous ceux qui l'écoutaient ça c'est la souveraineté de Dieu mais je voudrais que vous serriez dans votre cœur si vous n'êtes pas encore baptisé dans le Saint-Esprit c'est quelques mots le Seigneur veut te baptiser dans le Saint-Esprit le Seigneur veut te donner et toute la plénitude de son Esprit et je m'adresse particulièrement à ceux qui parfois baptisés dans le Saint-Esprit ont été chatouillés par une pensée qu'ils n'ont peut-être pas osé apporter craignant qu'elle vienne d'eux je veux dénoncer ici l'ennemi qui systématiquement nous souffle ce mensonge dans l'oreille cette pensée vient de toi et combien de bien-aimés à qui cela est arrivé ont entendu quelques instants après un autre frère une autre sœur apporter précisément la pensée qu'ils avaient reçue le Seigneur veut que tu exerces les dons de l'Esprit non pas pour te donner une médaille non pas pour que tu sois élevé aux yeux des hommes mais pour l'édification de son peuple pour exhorter son peuple pour bénir son peuple le Seigneur veut faire de toi un instrument de bénédiction alors mes bien-aimés que le Seigneur soit béni je ne cesse de répéter les mêmes choses et Paul ajoutait à cela et pour vous cela est salutaire nous avons trois colonnes dans notre vie de chrétiens nous avons la Bible nous avons la prière et nous avons le Saint-Esprit vous pourrez vous y prendre comme vous voulez mais quand un tabouret à trois pieds il tient debout retirez un pied non ne le faites pas vous allez vous faire mal nous avons besoin de ces trois pieds pour que notre vie chrétienne soit bien assise dans le Seigneur mes frères et sœurs que le Seigneur vous bénisse qu'il vous donne la foi pour demander le baptême dans le Saint-Esprit qu'il vous donne la foi pour exercer les dons spirituels et que le Seigneur se glorifie dans son église de Montauban Amen Seigneur notre Dieu nous te bénissons nous te rendons grâce parce que Seigneur ta volonté n'a pas changé nous te louons grand Dieu du ciel parce que ta générosité n'est pas entamée et Seigneur encore aujourd'hui tu veux et tu peux baptiser dans le Saint-Esprit tes enfants qui te le réclament à corps et à cri merci grand Dieu du ciel de renouveler dans le Saint-Esprit ceux qui peut-être un jour ont été baptisés et puis qui ont laissé ce feu s'éteindre au point qu'il ne reste plus que quelques braises noyées dans les cendres seigneur aide-les à retirer les cendres et à mettre tout à nouveau du bois souffle par ton esprit afin que ces braises recommuniquent tout à nouveau le feu dans leur vie je te prie pour tous ceux qui sont en lutte à chaque fois qu'ils reçoivent une pensée de toi afin que les dons de l'esprit soient selon seigneur les enseignements de ta parole dans l'ordre mais aussi dans l'abondance merci seigneur pour cette oeuvre que tu veux faire et dont nous serons encore les bénéficiaires pour la gloire de ton nom Amen Amen Gloire à Dieu Amen